Musique On peut chanter dans cette phrase-là Et puis je vois Ah oui, le passage de tempo à l'autre, c'est pas évident Non Voilà, c'est ça, exactement Ouais, tu as bien pris là, c'est comme ça, ouais Super L'achainement est bien, hein ? On fait comme on l'a dit là Les mornes, elles sont les hauteurs du pays, les montagnes, les régions montagneuses Donc j'ai grandi dans ce contexte rural, en Martinique Qui m'a permis d'apprécier la nature Et d'entendre plus jeune un flûtiste Qui jouait la flûte de bambou Un cousin à ma grand-mère maternelle Qui s'appelait Joe Il jouait le soir Le pas de la porte de sa case C'est en pleine campagne C'est des flûtistes qui pratiquaient la flûte pour leur plaisir personnel Qui ne sont jamais montés sur une scène Où je n'ai vu personne Ils jouaient la flûte comme ça Pour participer au charme de la nature Avec les oiseaux Qui l'accompagnaient Et donc j'ai écouté cette flûte très jeune dans mon enfance Il faut croire que ça m'a fait vibrer très profondément Puisque par la suite je me suis trouvé à avoir envie de pratiquer cette flûte J'ai fait des recherches pour la valoriser Parce que j'ai compris que c'était un des organes majeurs de la musique des Mornes De l'oralité des Mornes C'est un instrument qui est en voie de disparition Parce que le système colonial aux Antilles Et on sait dans presque toutes les colonies c'est pareil Les colons imposent leur culture, leur système de valeurs Au peuple colonisé Donc aux Antilles, au fil du temps Et bien cette musique des campagnes Qui était l'expression la plus évidente de notre héritage africain Était en voie de risquer de disparaître Parce que les quelques paysans des campagnes qui jouaient cette flûte Déjà ils jouaient pour eux-mêmes Et puis sauf certaines balles de campagne qu'il y avait avant Qu'on appelait des zouk Tout ça tombait en désuétude Et quand je suis revenue en Martinique dans les années 70 J'ai fait toute une campagne De valorisation de notre fuite des campagnes Qui était en voie de disparition Les flûtistes de la campagne comme ça que j'ai entendu Et rares Et bien c'est des autodidactes Ils n'ont pas fait d'école de musique C'est venu d'eux-mêmes L'idée de fabriquer une flûte Et puis de développer une musique à travers la flûte Que eux-mêmes ils ont fabriqué en autodidacte Alors ça veut dire qu'il y a tout un monde De la relation à la nature Tout un monde du ressenti Tout un monde de l'initiative personnelle Qui est très particulier Qui est très évident La musique et la poésie Ils font qu'un C'est des états d'âme C'est une sorte de sensation agréable Un peu mystérieux Qui renforce je dirais Le lien avec la flore Les plantes, les esprits de la nature C'est des choses qu'on sent dans l'air comme ça Et quand on grandit dans la nature comme ça Ça nous parle Et quand on grandit dans la nature On se parle Et quand on grandit dans la nature Et quand on grandit dans la nature